Salut à tous, ça y est, elles sont disponibles et je les ai avec moi, j'ai pu les tester en profondeur pour aujourd'hui vous faire un retour d'expérience dessus, vous dire ce que je pense des nouvelles consoles next-gen de Microsoft. J'ai avec moi la Xbox Series X et la Series S. Celle-ci, elle sera plus limitée mais moins chère puisqu'il y a une différence de 200€ et comme d'habitude, si vous voulez acheter l'une ou l'autre, vous trouverez des liens en description de vidéo. 300€ pour la Series S, 500€ pour la Series X. On peut se poser la question, laquelle des deux il est plus intéressant d'acheter puisque la différence de prix, si elle est quand même significative, n'est pas si importante que ça. Et au-delà bien évidemment du budget, ça va surtout dépendre des équipements que vous avez chez vous, de votre manière de consommer du contenu aussi. Et également le côté esthétique et encombrement peut entrer en compte puisqu'il y a tout de même une belle différence de taille entre les deux. Et dépendamment de votre meuble télé, ça peut faire la différence. Par exemple, je peux placer la Xbox Series S à la place de ma One X mais la Series X ne passe clairement pas. Impossible ! Et je serai obligé de la positionner à la verticale, à côté de la télé, ce qui sera pas forcément au goût de tout le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous montre rapidement ce que ça donne en comparaison avec les générations précédentes. La Series S est la plus petite Xbox jamais conçue. On peut la mettre absolument partout alors que la Series X est clairement plus grosse, même si elle reste par exemple bien plus compacte qu'une PS5 et également plus sobre. Moi, je préfère clairement ce design-là qui se fond plutôt bien dans n'importe quel intérieur. Rien de spectaculaire non plus sur les manettes. Là où Sony a complètement réinventé celle de la PlayStation, celle des Xbox Series S et X ressemble énormément à celle que l'on connaît depuis des années. C'est simplement une petite évolution d'une manette qui était déjà excellente. Vraiment super ! Moi, j'adore cette manette. Je suis très content que Microsoft ait continué dans cette lancée plutôt que d'avoir pris le risque de faire dans la fantasy et de potentiellement décevoir des joueurs qui adorent cette manette. Génial ! Moi, j'ai eu la première PlayStation, j'ai eu la première Xbox et ce qui a en grande partie fait que les années suivantes, j'ai acheté toutes les Xbox. C'est leur manette. Je l'ai toujours trouvé largement supérieure à celle que font PlayStation. Cette année, je dois bien avouer que Sony a innové avec sa DualSense. Et si les développeurs en tirent vraiment partie, ça pourra faire une différence par rapport à Microsoft qui est restée sur ses acquis. On verra. Moi, en attendant, celle-ci reste ma manette préférée. Et j'en profite aussi pour répondre à une question que vous m'avez posée. Oui, que ce soit la manette de la Xbox Series S ou celle de la Series X, vous allez pouvoir les utiliser avec les anciennes Xbox, les Xbox One. Super ! Et inversement, si vous avez une manette Xbox One, vous allez pouvoir l'utiliser sur Series S et sur Series X. De même que vos accessoires si vous en avez. Je pense par exemple à ceux qui ont un volant pour les jeux de course. Vous pourrez l'utiliser sur ces nouvelles consoles. Microsoft ne nous force pas du tout à racheter de nouveaux accessoires. Je trouve ça super. Parce que par exemple, si vous aviez fait faire une manette custom, vous pourrez continuer de vous en servir. Et même chose si sur votre précédente Xbox, vous avez acheté plusieurs manettes parce que c'est pratique pour jouer entre amis en local. Pas besoin d'en racheter. Elles seront fonctionnelles. Et sachant que dans la boîte de ces deux-là, vous aurez la manette blanche pour la Series S et la manette noire sur la Series X. Comme je vous le disais, elles évoluent un petit peu. On va par exemple avoir de l'USB type C au lieu du micro USB. Le D-Pad est un petit peu différent pour de plus en plus ressembler à ce qui se fait sur la manette Elite. Enfin, un bouton de partage a été ajouté au centre. Et la texture est un petit peu différente. Ça reste du plastique, mais je trouve ça super agréable en main. Je peux déjà vous dire que ça glisse moins lorsque l'on a les mains moites après plusieurs heures de jeu. La latence a été améliorée. Donc super. Finalement, la seule chose que l'on peut éternellement reprocher aux manettes Xbox, c'est de s'utiliser avec des piles et que les batteries doivent s'acheter séparément. J'aurais bien aimé qu'ils profitent de la next-gen pour enfin les inclure, et c'est mon seul regret. Sur la génération précédente, la Xbox One S et la Xbox One X, pour le résumer grossièrement, on pouvait jouer au même jeu, mais avec une définition et des framerates différents. Eh bien, cette logique est gardée sur ces nouvelles séries S et séries X. Je vous expliquerai ça, mais votre choix entre l'un et l'autre ne se fera donc pas en fonction des titres disponibles. Les jeux next-gen sortiront sur l'une et sur l'autre. Par contre, la manière dont vous avez l'habitude d'acheter vos jeux va avoir une vraie importance, puisque c'est là l'une des grosses différences entre ces deux consoles. La Xbox Series X est équipée d'un lecteur Blu-ray 4K, bien pratique si vous n'avez pas d'autres lecteurs Blu-ray chez vous, et qui permet évidemment d'y insérer aussi les CD des jeux. Là où Microsoft a choisi de ne pas mettre de lecteur de disques sur la Xbox Series S, sur celle-là on est en 100% dématérialisé, il faudra naviguer sur le store, trouver nos jeux pour pouvoir les installer. Donc déjà, si vous faites partie de ceux qui aiment avoir en physique le jeu, parce que vous aimez l'objet, ou parce que vous en collectionnez certains par nostalgie, ou encore que vous trouvez pratique de pouvoir vous les échanger entre amis, de pouvoir en revendre et en acheter facilement en occasion, ça peut être un bon moyen de faire des économies si vous n'êtes pas du genre à vouloir absolument un jeu dès sa sortie. Mais donc, pour pouvoir faire ça, ce sera forcément la Series X, puisque la Series S n'a pas de lecteur de disques. Ce dont on va pouvoir profiter sur ces deux consoles par contre, et qui est l'un des gros avantages de Xbox par rapport à PlayStation, c'est tout l'écosystème que Microsoft a mis en place. Par exemple, le Game Pass qui réunit plus d'une centaine de jeux est une réussite. On est vraiment dans l'optique de proposer une sorte de Netflix du jeu vidéo, où l'on prend ce que l'on veut dans le catalogue, et pour avoir testé, j'avoue que c'est super pratique, à condition bien évidemment d'avoir une bonne connexion internet, pour pouvoir télécharger les jeux quand même relativement rapidement. Le Life Gold, malheureusement encore payant sur cette next-gen, est directement inclus dans l'offre Ultimate. Le catalogue EA Play aussi, donc de quoi profiter des FIFA et autres licences EA. Bref, vous comprenez le principe, de nouveaux jeux vont constamment être ajoutés au catalogue du Game Pass, et si dans la liste, il y en a certains qui vous intéressent, c'est une offre super intéressante. C'est pas du tout de la pub pour le Game Pass, hein. Je pense sincèrement que c'est une super offre, et l'un des gros gros points forts de ces deux nouvelles consoles, par rapport à ce que propose en face Sony. Si, par exemple, vous achetez, allez quoi, deux, trois jeux qui se trouvent dans le catalogue du Game Pass, et bien ça devient plus intéressant sur le long terme, que si vous les aviez achetés individuellement, et en plus de ça, vous profitez de tous les autres jeux qui se trouvent à l'intérieur. Je trouve ça vraiment super. Ça permet aussi de découvrir des jeux qu'on n'aurait pas forcément pensé aimer. Bref, Microsoft a pas juste retiré le lecteur de disques sur la Series S, ils ont aussi fait en sorte, avec une offre globale, que ce soit pas du tout gênant pour énormément de monde, avec un store bien pensé, et facile à utiliser pour nos jeux en dématérialisé. Et d'ailleurs, je pense pas que je vous en ai parlé tout à l'heure lorsque j'évoquais les manettes, mais elles sont 100% compatibles avec Windows et avec Android. Ce qui fait que si vous avez le Game Pass Ultimate, et bien vous allez pouvoir jouer à vos jeux Xbox, vos vrais jeux Xbox, les mêmes que sur la console, lorsque vous êtes sur votre smartphone Android, ou sur une tablette, même si vous voulez un écran plus grand. Ça marche super bien, et ça permet par exemple de commencer à jouer sur la console, et de poursuivre sa partie dans le train. Là, moi, j'ai utilisé un petit support pour mettre mon smartphone dessus, et c'est pratique. Lorsque j'ai fini de jouer, je replie ça, je le mets dans mon sac, ça prend pas de place du tout, et je peux l'emporter partout avec moi. Ça peut aussi être intéressant en vacances, je sais pas vous, mais moi, par exemple, j'emporte pas ma console dans le coffre de ma voiture lorsque je pars en vacances. Quand je suis en vacances, je suis en vacances. Mais ça empêche pas que de temps en temps, je me dis, tiens, si j'avais la console, j'y aurais quand même bien joué une heure ou deux, et bien là, je vais pouvoir le faire avec ce Cloud Gaming. Certaines marques, comme ici Razer, vont aussi proposer des accessoires pour mettre nos smartphones et permettre de jouer dans de meilleures conditions. Donc voilà, pour moi, c'est encore une bonne raison d'envisager le Game Pass. Si vous êtes du genre à vouloir jouer partout où vous allez, l'offre est vraiment globale et complète. Parlons un petit peu maintenant de la rétro-compatibilité. Vous m'avez posé la question sur Instagram, et oui, déjà, tous les jeux Xbox 360 et Xbox original qui fonctionnaient sur la Xbox One X fonctionneront sur ces séries S et séries X. Certains de ces jeux sont trouvables sur le store, donc là, c'est très facile de les installer. Mais par contre, pour ceux qui ne s'y trouvent pas et qui sont rétro-compatibles, et bien la seule solution, ce sera d'avoir physiquement le jeu et donc d'utiliser le CD d'installation. Et là, forcément, on ne pourra le faire que sur la Xbox Series X, puisque sur la Series S, je vous l'ai dit, on n'a pas de lecteur de disques. Donc à mon avis, ça concernera très très peu de gens, mais ça peut quand même être un argument en faveur de l'une plutôt que l'autre si vous avez des anciens jeux que vous adorez, que vous les avez en CD et que vous avez envie de continuer à pouvoir y jouer sur ces nouvelles consoles next-gen. Ça peut être intéressant, parce que ce qui est cool, c'est que Microsoft ne s'est pas juste contenté de continuer de supporter les anciens jeux, ils ont aussi fait en sorte qu'ils soient plus beaux et plus fluides que par le passé. Certains titres vont par exemple être automatiquement upscaled par les consoles. Le HDR pourra même être ajouté sur certains jeux qui, à la base, n'avaient pas du tout été prévus pour. Par exemple, on le voit bien sur Batman Arkham Knight, qui, lorsqu'il est sorti, n'était pas un jeu HDR. Mais pourtant, vous voyez que sur Series X, il rend mieux que sur la Xbox One X. On remarque notamment plus de détails dans la cape de Batman et les lumières, au loin, elles sont moins cramées. Donc, c'est typiquement le résultat du HDR. Plus d'informations dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Ça peut vraiment être sympa si certains jeux compatibles vous intéressent. Microsoft a fait des efforts pour que l'on puisse en profiter de la meilleure manière. Et effectivement, la différence est parfois bien visible. Donc voilà, pour moi, le lecteur de disques, il va avoir de l'importance si vous avez l'habitude d'acheter des Blu-ray et que vous voulez pouvoir utiliser votre console pour les lire. Je ne sais pas combien coûte un lecteur Blu-ray, mais ça fait toujours plusieurs centaines d'euros d'économiser. Et surtout, vous avez un seul appareil qui fait tout. Qui fait lecteur Blu-ray, qui fait console, qui fait aussi station multimédia. C'est super pratique. Et pour les jeux, à moins que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aimiez collectionner, acheter et revendre d'occasion vos jeux, le lecteur n'apporte rien. Puisque même en ayant le CD, vous allez devoir installer le jeu sur le SSD de la console. Et ensuite, les patchs, les mises à jour majeures des jeux seront aussi à télécharger. Donc finalement, le CD physique n'apporte quasiment aucun avantage. Et que vous ayez un lecteur de disques ou pas, il va vous falloir de la place sur le SSD interne. Et là, justement, c'est l'une des autres grosses différences de ces deux consoles. On va avoir 1TB de SSD sur la série X, le double de la série S, et c'est 512Go. Si jamais on remplit le disque, bon, c'est pas sans solution non plus. A l'arrière, on va trouver un emplacement qui va permettre d'étendre le stockage. Mais malheureusement, ce sera avec un SSD propriétaire. On verra s'il existe des solutions tierces, mais pour l'instant, le coût du stockage, vous le voyez, va être très, très important. Et c'est pas franchement une solution que je vais recommander. Si vous étiez en train de vous dire, allez tiens, j'achète la série S, 200€ de moins que la série X, ça compte quand même, ça fait une différence. Je veux faire des économies, je prends celle-là. Mais qu'à côté, vous êtes du genre à jouer à quand même pas mal de jeux sur la même période de temps, bah, je trouve pas que ça soit vraiment un bon move, parce que je vous explique. 512Go de SSD, c'est de quoi installer 5, 6 jeux peut-être, et encore, ça dépend vraiment des titres. On sait que certains jeux comme Call of Duty, par exemple, on dépasse les 100Go. Il y a aussi le système qui prend de la place, on est presque à 200Go d'occupé par le système. Donc en vrai, il reste quoi ? Allez, 300Go d'exploitable, ça laisse pas beaucoup de place. Et l'argent que vous allez économiser en pensant prendre celle-ci plutôt que la série X, au final, vous risquez de le mettre dans du stockage, dans de l'extension de stockage, et au final, vous allez vous retrouver avec la même somme d'argent dépensée que si vous aviez pris celle-ci. Prenez le temps de la réflexion, sachant que seule la capacité est différente. Sinon, les SSD sont aussi rapides sur les deux Xbox, mais tout de même un petit peu moins que celui de la PS5, il faut l'avouer, même si la différence dans la pratique devrait pas être très significative. Par contre, par rapport au Xbox ancienne génération, qui avait des disques assez lents, là, oui, on sent clairement la différence de temps de chargement sur Xbox Next Gen. En open world, par exemple, c'est des choses qui font plaisir, là où sur l'ancienne génération, on avait parfois des temps de chargement interminables, les joueurs Red Dead savent de quoi je parle. Pour que vous vous rendiez bien compte que c'est pas juste une petite différence, mais que le gap entre les deux générations est bel et bien énorme en termes de rapidité, j'ai allumé la Xbox One X et la Xbox Series X exactement en même temps, et j'ai lancé le même jeu sur les deux, Watch Dogs Legion. J'ai pris celui-ci en exemple parce qu'à mon avis, il est bien représentatif de la différence de temps de chargement que l'on aura entre ces deux générations. J'imagine que c'est pas le jeu le plus long à charger, mais c'est pas non plus le plus rapide. Il y a quand même pas mal d'écrans où on doit sélectionner ce que l'on veut faire, notamment le mode multi ou le mode solo, et vous voyez que le résultat est sans appel. La Xbox One X vient tout juste de terminer, de démarrer, et je peux seulement lancer le jeu maintenant, alors que sur la Xbox Series X, c'est terminé. Une minute, c'est le temps qu'il m'a fallu pour l'allumer, lancer le jeu, le charger entièrement, et être prêt à jouer, à me déplacer avec mon personnage. La différence est énorme, puisque sur la Xbox One X, il m'aura fallu trois minutes complètes. Donc sur cet exemple-là, et globalement dans l'ensemble des jeux, les Xbox Next Gen sont deux à trois fois plus rapides que la précédente génération. Cette rapidité de disque, ça va aussi permettre ce que Xbox a appelé le Quick Resume. C'est tout simplement la possibilité de passer d'un jeu à un autre ultra rapidement, sans avoir à attendre un chargement du jeu, et moi je trouve ça par exemple très pratique lorsque l'on joue en ligne, que l'on attend des amis pour une partie. En attendant, on peut rapidement passer sur un autre jeu, et avancer sa carrière par exemple. Malheureusement, ça ne fonctionne pas sur tous les jeux. Je pense notamment à Watch Dogs Legion, il n'est pas compatible avec le Quick Resume, mais en tout cas, pour les jeux qui le sont, comme par exemple Assassin's Creed, la Xbox Series S ou X est capable, même une fois qu'elle a été éteinte, d'avoir gardé en cache le jeu, et ce qui permet, vous le voyez, de reprendre sa partie extrêmement rapidement, là où en comparaison, la Xbox One X allumée exactement en même temps, n'a toujours pas terminé sa phase de démarrage. La différence de rapidité est vraiment impressionnante. Par contre, si tout est plus fluide, plus rapide, petite déception tout de même côté interface, puisqu'il n'y a pas de réel changement par rapport à ce que l'on connaissait sur Xbox One. C'est extrêmement similaire, et visuellement, ça ne donne pas du tout l'impression d'être sur une nouvelle génération de consoles. Ce n'est pas très grave pour autant, moi, l'interface, ce n'est vraiment pas là que j'avais le plus d'attente. Mais bon, quitte à garder le même look, j'aurais quand même aimé que Microsoft en profite pour corriger certains défauts. Je pense par exemple au téléchargement. On ne peut toujours pas faire d'installation en simultané, ce sera forcément les jeux un par un, l'un après l'autre. Et si j'installe par exemple un jeu à partir du store, je ne peux pas non plus en installer un autre à partir d'un CD en même temps. On ne peut pas non plus prioriser les installations. Si j'installe un jeu, c'est pas rare qu'une mise à jour vienne l'interrompre. Bref, l'interface reste perfectible, même si dans son ensemble, elle est claire, elle est fluide, elle est agréable à utiliser. Hormis la capacité, le SSD est identique sur les deux Xbox Next Gen. La puissance de processeur est la même également. Et finalement, en termes de puissance, la seule chose que l'on perd en partant sur la Series S plutôt que sur la Series X, c'est de la puissance graphique et un petit peu de mémoire vive. Les jeux seront les mêmes, on pourra sur les deux monter jusqu'à 120 FPS sur certains jeux, on aura le ray tracing, et donc sur la fiche de spec, la grosse différence, ce sera sur la définition. Plus puissante, la Xbox Series X va permettre d'afficher de la 4K, de la 8K même, même si on jouera pas en 8K, je vous rassure, on jouera en 4K, alors que sur la Series S, ce sera du 1440p. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, je vais être parfaitement honnête avec vous, je joue sur une télé OLED 4K de 65 pouces, un écran magnifique, et pourtant, la différence de définition entre la Series S et la Series X est loin d'être flagrante. En termes de graphisme, j'en parlerai plus tard, mais là, oui, il y a bel et bien des différences notables entre ces deux consoles, mais si on parle purement de définition, bah non, pas tant que ça. En fait, et contrairement à Sony sur sa PS5, là, Microsoft a très bien fait les choses sur sa next-gen, puisque la Xbox Series S gère nativement le 1080p et le 1440p, et la Series X, elle, gère nativement le 1080p, le 1440p, et la 4K, ce qui fait que peu importe l'écran que vous allez utiliser, ça s'affichera en définition native votre image. Et pour vous expliquer pourquoi je faisais la distinction avec la PS5, en fait, la PS5 ne gère pas nativement la 1440p, ce qui fait que si vous avez un écran d'ordinateur, par exemple, allez, on va dire un 27 pouces 1440p, bah, soit vous avez de la chance, ou vous avez bien choisi votre écran, et il est capable de prendre un flux 4K et le downscale en 1440p, ce moment-là, très bien, ou alors, autre scénario, pas de chance, il va prendre le flux en 1080p, et l'upscale pour l'afficher en 1440p, et là, bien évidemment, on se retrouve avec une qualité d'image qui est bien moins bonne que si c'était de la 1440p native, ce que sont capables de faire ces deux consoles. C'est pour ça que je vous dis que ça fera une différence, et que, peu importe l'écran sur lequel on les affiche, l'image est très belle. Par contre, je le répète, là, sur la série S et X, à moins que vous prévoyez de jouer sur un écran immense, et en étant assez proche, la différence de définition est tout de même difficilement perceptible, et cette différence de nombre de pixels, c'est vraiment pas le plus important pour une bonne expérience. Si le jeu est bon, beau, et surtout que les développeurs auront fait l'effort de supporter le 100p, 120 images par seconde, c'est plutôt ça qui donnera une excellente sensation de fluidité, d'immersion dans le jeu, plutôt que plus de pixels à l'image. En 1440p, c'est déjà très bien, surtout si, par exemple, vous jouez sur un écran d'ordinateur, avec une taille relativement petite, par rapport à ce que l'on aurait sur une télé. Donc, pour moi, Microsoft a fait le bon choix en privilégiant une haute fréquence d'image, plutôt que la définition sur la Xbox Series S. Donc, finalement, même rapidité, possibilité sur les deux de monter jusqu'à 120 images par seconde dans les jeux, raytracing disponible sur les deux, et définition d'image différente, 4K, 1440p, c'est grossièrement comme ça que Microsoft a résumé les différences entre ces deux consoles, mais pourtant, dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Par exemple, le raytracing, grosse nouveauté présente sur ces deux consoles, et qui est une technologie super, qui va permettre de rendre les effets de lumière et de reflets plus réalistes, c'est génial, mais ça demande beaucoup de ressources, et comme sur la PS5, si on veut en profiter sur Xbox, il faudra faire des compromis ailleurs. Je vais prendre l'exemple de Watch Dogs Legion que vous venez de voir. Le jeu est très beau, mais par contre, on n'aura pas de raytracing en 120 images par seconde, ni même en 60 images par seconde si on joue en 4K sur cette Xbox Series X. Pourtant la plus puissante, mais pas suffisamment pour permettre tout ça. Si on veut profiter du raytracing, il faudra être en 4K 30 images par seconde, ou alors en 1080p 60 images par seconde, si on privilégie la fluidité plutôt que la définition. J'ai pris ce jeu-là en exemple, mais c'est le cas sur beaucoup. De manière générale, si on veut profiter du raytracing et d'une bonne fluidité, j'ai l'impression qu'il faudra tout de même être souvent en 1080p, même sur la Series X. Et sur la Series S, le constat est encore plus triste. Elle ne pourra carrément pas profiter du raytracing dans certains jeux puisqu'elle n'est tout simplement pas assez puissante comparée à la Series X. C'est bien dommage, le raytracing ça apporte un réel plus dans le réalisme d'un jeu, mais il fallait s'y attendre vu le prix de cette Series S, sa petite taille et ses performances graphiques plus modestes. Sur Watch Dogs Legion, j'ai eu l'agréable surprise de constater que le raytracing fonctionne à la fois sur Series X et sur Series S, mais par contre, dans plein d'autres jeux, elle ne pourra pas en profiter. Ce sera par exemple le cas sur DMC5. Donc voilà, je voulais que vous ayez bien conscience de ça. C'est pas parce que c'est marqué sur la fiche de spec 4K, 120 FPS, raytracing, qu'on peut utiliser tout ça en même temps. Non, il faudra faire des sacrifices. Ça va être du cas par cas en fonction des jeux. Il va falloir tester et suivre ce que vont communiquer les studios de développement, mais par exemple, si techniquement la Xbox Series S en est capable, ça risque de se faire assez rare de pouvoir profiter du raytracing dessus. Et pour ce qui est des graphismes classiques, on notera de manière générale une différence assez visible entre Series S et Series X. Sur cet exemple, je suis en Full HD sur les deux consoles pour pas que la différence de définition entre en compte et j'espère qu'après la compression YouTube, vous remarquez la différence. En tout cas, moi, sur ma télé, je le vois nettement sur un même jeu lorsque je passe d'une console à l'autre. En zoomant sur la plaque d'immatriculation, le logo Audi et l'inscription TT sur la carrosserie, là, la différence, normalement, vous la voyez bien. Même chose sur les spectateurs dans le fond et les inscriptions sur les banderoles et les panneaux publicitaires qui défilent. Les limitations graphiques, ce sera donc le plus gros point faible de cette console. Je vous ai pris cet exemple sur Forza, mais globalement, on remarquera des différences similaires dans tous les jeux. Et ce qui est normal, en termes de graphisme, la Series S est tout de même en dessous d'une Xbox One X sortie il y a plus de 3 ans. Et donc, lorsqu'on la compare à la Series X, la plus puissante des consoles, forcément, la différence se voit clairement. Voilà, donc tout de même, pas mal de limitations graphiques sur cette Xbox Series S. Et, par exemple, si vous n'avez pas du tout de console, que vous avez l'intention que ça soit la première pour vous, ou alors que vous avez une plutôt ancienne Xbox et que vous avez absolument envie de pouvoir jouer au jeu Next Gen, en prenant en compte ce que je vous disais tout à l'heure sur la faible capacité du disque, attention, bah oui, pourquoi pas, elle peut être intéressante, cette Series S. Mais sinon, ne l'oubliez pas, la Xbox One X reste toujours très bonne. Elle n'est pas du tout démodée. Elle sera juste plus lente, plus bruyante, parce que c'est vrai, les nouvelles Xbox sont tout de même très silencieuses, ce qui est génial. Bon, et bah voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair entre ces deux nouvelles Xbox. Design, puissance, performance, stockage, lecteur de disque, pas de lecteur de disque, et bien évidemment le budget, je rappelle, 300€, 500€, pour moi, c'est tout ça, les critères à prendre en compte pour choisir une Xbox Next Gen. La Xbox Series S à 300€ est un rapport qualité-prix qui me semble parfaitement cohérent, si vous la prenez avec le Game Pass Ultimate, par exemple, que vous voulez pouvoir profiter des meilleurs jeux Next Gen avec des temps de chargement accélérés, mais que vous êtes prêts à faire quelques sacrifices sur les performances graphiques, parce que c'est pas ça le plus important pour vous. Et la Series X, elle, est certes plus chère, plus encombrante, mais c'est avec elle que vous pourrez profiter à fond de ce que vont proposer les développeurs sur la Next Gen pour les années à venir. 500€, rapporté sur le nombre d'années où vous allez y jouer, c'est encore une fois tout à fait honnête pour ce qu'elle embarque. Si vous regardez cette vidéo dès sa publication, et bah bonne chance pour en trouver l'une des deux, parce que les stocks sont partis très, très vite. Moi, comme d'habitude, je vous laisse des liens juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez en acheter une parce que vous avez été convaincu par ce qu'a fait Xbox sur cette Next Gen. Et sinon, bah dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Je serais curieux d'avoir votre avis et puis bah nous, on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501